Cette première séance hier ? Écoute, c'est vrai que c'était la première séance avec la Peugeot, on va dire, Horeca. Plus officiellement, on a fait une séance d'échelle déjà il y a 10 jours. Mais les conditions d'hier, ça a été le plus gros problème. Il a fait très très froid, limite neige. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile pour toutes les écuries du plateau. C'est rare qu'on roule sur une piste où il fait 2 degrés. Donc ça a été un peu compliqué de tout mettre en régime. Mais malgré tout, on est arrivé à faire une belle journée, beaucoup de tours. Donc bon, il faut accepter des fois les conditions difficiles. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble des choses. La semaine passée, les conditions étaient mieux pour travailler ? Exactement, on avait des conditions déjà plus chaudes surtout au niveau température. On a eu une journée et demie de pluie. Bon, ça fait partie de l'hiver. Mais quand c'était sec, c'était bien sec. Et les températures faisaient vraiment bien marcher les pneus. Là hier, on a eu un peu plus de mal par rapport à ces températures qui sont trop froides. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce circuit pour notre preview ? Pour la course de 8 heures ? Pour moi, je dirais que je suis presque né ici. Ça a été mon début de carrière, ça a été sur le circuit Paul Ricard. Donc j'ai un côté cœur qui est énorme ici. Mais j'ai connu le Paul Ricard par le passé avec tout son environnement différent. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui du Paul Ricard, c'est extraordinaire. C'est magnifique d'un point de vue architecture. Le circuit, en plus, ils n'ont pas dénaturé le circuit. C'est le même circuit qu'il y avait à l'époque. Ils ont juste vraiment fait quelque chose de fantastique autour et surtout en sécurité. C'est pour moi l'un des circuits les plus sécurisants qui existent au monde. Et ça a donné d'exemples à beaucoup de circuits. Peut-être pas encore assez. Mais en tout cas, ce qu'ils ont fait ici, c'est magnifique et on peut les féliciter. Au niveau pilotage, quelles sont les difficultés, les parties un peu plus difficiles du circuit ? Le cygne par exemple ? Oui, mais c'est pas le virage, on va dire le cygne, c'est un virage de challenge. Parce que c'est le plus rapide du circuit. On passe à fond en pneu neuf, donc c'est 300 km heure. Alors c'est vrai que c'est un challenge à chaque fois. D'un autre côté, c'est un circuit où il y a un peu de tout. C'est ça qui est agréable. C'est un mélange de combe rapide, de virage lent, de virage moyen, des bordures. C'est vrai qu'il y a un peu de tout ici. C'est ça qui, je pense, plaît au pilote. Donc voilà, c'est un circuit où il y a du rythme. C'est un circuit qui, physiquement, est assez dur parce qu'il y a beaucoup de courbes rapides. Donc ça tire beaucoup sur le cou du pilote. Mais bon, je pense que pour la course du mois d'avril, ça va être un superbe spectacle. Un petit mot sur la saison à venir en Le Mans série et puis les 24 heures du Mans. Alors la saison à venir pour nous est super positive d'une part. parce qu'on a un team superbe, une voiture superbe. Donc maintenant, il faut optimiser tous les détails pour être performant le plus possible par tour. Je crois qu'on a des partenaires super motivés. On a un partenaire pneu qui a beaucoup d'expérience sur toutes les courses d'endurance. Donc voilà, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Maintenant, il faut la réussite, bien se préparer. Et puis je pense que ça marchera. Tu parlais de voitures superbes. Qu'est-ce qui t'a le plus bluffé ou surpris quand tu as roulé pour la première fois avec cette Peugeot ? Écoute, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment plus le côté, le côté, pas que, tu sais, la Peugeot m'a toujours dit, il y a un moteur extraordinaire. Alors c'est vrai que c'est un bon moteur, mais surtout tout le côté moteur, boîte de vitesse électronique. Ça me rappelle vraiment ce que j'avais connu en Formule 1. C'est une voiture d'usine, évidemment. Donc c'est vrai qu'eux, ils sont capables de développer beaucoup plus de choses. En châssis, c'est une très bonne voiture. Mais l'année dernière, la Horeca 01, au niveau châssis, était vraiment très, très performante. Donc c'est pas le châssis qui m'a impressionné le plus. C'est une super voiture. Je crois que c'est un package complet qui marche très bien. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada